C'est une première pour Christine Chauder. Cette enseignante va s'auto-tester chez elle. Et une chose est sûre, c'est loin d'être simple. Il faut d'abord enfoncer le coton-tige dans le nez afin de faire un frottis. Cela doit être fait au moins 5 fois dans chaque narine et à 2 cm de profondeur. Oui, ça fait mal. Si on fait ça vraiment 2 cm, ça fait mal. Voilà. Oui, je commence à pleurer un peu d'ailleurs. S'il y a un trait ici, là. Un trait, c'est négatif. Deux traits, positifs. Et pas de traits du tout, c'est qu'on n'a pas bien enfoncé l'écouvillon dans les narines. Cinq gouttes sont nécessaires. Pour cela, il faut mélanger le résultat du frottis avec le réactif révélateur, puis verser à l'aide de l'écouvillon les gouttes sur le détecteur. Un geste a priori simple, qui en fait ne marche pas. Je le retire. Déjà, il y a un problème. Et là, ça sort. C'est ça qui bouche suffisamment pour faire la lecture. Il faut attendre 15 minutes. C'est marqué ici. Gardez le tube vertical avec le bouchon blanc pointé vers le bas. Retirez le bouchon blanc. Pressez 5 gouttes de liquide du tube dans le puits du dispositif de test. Remettez le bouchon blanc sur le tube et attendez 15 minutes. Ici, on voit qu'il y a encore l'écouvillon dedans. Ça se voit très bien sur le dessin. Mais dans les faits, ça ne marche pas. Évidemment, l'écouvillon va automatiquement boucher le trou d'où sortent les 5 gouttes. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de collègues qui ont fait le test, sinon il l'aurait dit. Le rector a fourni les tests, mais ne surveille pas les résultats des professeurs. Christine, déléguée du personnel au collège Jean Moulin, trouve que les tests sont une bonne chose, mais qu'il faut voir plus loin. Il faudrait beaucoup plus, déjà, maintenant, anticiper la rentrée de septembre qui va arriver à grands pas. Et les tests, je pense que c'est une bonne chose, mais pour l'instant, on a quand même des contraintes sanitaires qui sont souvent en contradiction avec d'autres contraintes sanitaires. On imagine que dans un cinéma, les personnes vont devoir être assises avec deux sièges entre les personnes. Deux sièges. Toutes les personnes portent un masque. Les personnes ne se parlent pas, en général, sauf les personnes qui sont venues ensemble. Mais dans une salle de classe, au collège, moi, j'ai 30 élèves dans une classe de sixième. 30 élèves qui sont assis l'un à côté de l'autre, qui s'échangent souvent, qui discutent parfois entre eux, qui s'échangent des crayons, des stylos, etc. Et j'aimerais bien, moi, dans ma salle de classe, avoir les mêmes contraintes que dans une salle de cinéma. Dernier rebondissement en date, les professeurs ont reçu un mail le lundi 10 mai les informant qu'une erreur s'est glissée dans la notice. En l'occurrence, il était dit qu'en cas de résultat négatif, la Covid-19 était quand même détectée.